Aujourd'hui, on regarde le deck préconstruit 5e édition des Team ICI. C'est une boîte préconstruite, donc il y a un deck qui est complet à l'intérieur, qui contient 12 vampires et une soixantaine de cartes. On va l'ouvrir et je vais passer rapidement sur les cartes déjà connues et je vais m'attarder plus sur les nouvelles cartes de cette édition-là. Je vais faire un commentaire sur l'emballage. Dès qu'on l'enlève de la boîte, il y a un papier ciré, ce qui est différent de l'emballage que Black Chantry utilise d'habitude. Je salue l'initiative, donc c'est probablement plus écologique et c'est beaucoup plus facile à ouvrir. Donc voilà. On commence avec Adrino Manuara, il y en a deux exemplaires. Angel Guerrero, c'est le deuxième baron, deux exemplaires. Branimira, je vais m'abstenir de prononcer son nom complet, j'ai aucune idée comment ça se prononce. Donc Lara ici, Marie-Halena, Nézériane, Prentice Derby, Suzy Cano, Whisper. Ça c'est ce qu'il y en a pour la crypte, on va regarder maintenant la librairie. Donc on possède un The Anarch Free Press, parce que le deck va tourner autour du fait que les Vampires sont Anarches, donc c'est normal d'avoir cette carte-là en jeu. Anarch Revolt, un exemplaire. Bait and Switch pour rediriger les Bleeds. Donc j'en ai un, deux, trois Bait and Switch. The Barons pour défausser des cartes à notre tour, pour essayer d'aller chercher des cartes intéressantes. Blood Doll pour avoir le contrôle des Bloods sur les Vampires et ou dans notre pool. Donc un, deux, trois Blood Doll. Cat's Guidance pour de l'Intercept et le fait de rester unlocké après avoir bloqué une action. Donc Cat's Guidance, il y en a quatre. Child of the Revolution, c'est la nouvelle carte des Anarches pour créer des nouveaux Vampires. Donc semblable à une autre carte qui serait du genre The Embrace. Deux, Child of the Revolution. Constant Revolution, ça c'est une carte qui va par attrition de manière passif faire du dommage aux autres joueurs autour de la table. Deflection au cas où on se fait blider. Donc une, deux, trois Deflection. Des fois qu'on voudrait ne pas bloquer et rediriger le Bleed ailleurs. Earth Control pour le Stealth. Donc une, deux, trois, trois Earth Control. Foreshadowing Destruction pour ajouter du plus Bleed à une action. Plus un Bleed ou plus trois Bleeds si notre target a neuf Pools ou moins. Donc c'est meilleur en fin de partie qu'en début de partie. Foreshadowing Destruction. Form of Mist. Une carte de Combat End. Ben c'est Dodge mais Combat End à supérieur. Et puis on continue l'action à plus un Stealth. Très intéressant aussi. Form of the Bath. Pour de l'Intercept. Ou du Stealth. Une forme de Stealth, en fait c'est moins un Intercept. Puis une manoeuvre là-dedans. Donc deux Form of the Bath. Une belle carte. Une des plus versatiles cartes du jeu à mon avis. Dominate. Bleed plus deux à inférieur. Et puis la possibilité à un Stealth de mettre trois Bloods sur un Vampire dans la région non contrôlée. Ça permet une accélération de Crypt. Ça c'est bien intéressant. Une, deux, trois, quatre, cinq, six Govern. Haven Uncover. Pour essayer de rentrer en combat avec des Vampires adverses. On a Homunculus. Pour brûler un Blood puis Unlocker. Durant n'importe quel Unlock Phase de n'importe quel Métisola. Donc ça permet de rester untapé. Côté un Blood. Une nouvelle carte ici. Invigorate. Donc celle-là on va la regarder un peu plus en détail. Ça demande un Anarch. En Animalisme. Ça donne plus un Strength pour le reste de l'Action. En Dominate. L'Action. Ce Anarch-là ne peut pas bloquer. Non. L'Action que ce Anarch-là est en train de faire ne peut pas être bloquée par des Alliés. Et puis finalement en Protein. Le Handstrike devient une Handstrike aggravée. Donc trois Invigorate. Le Hunting Ground est des Timissi. Le Library Hunting Ground. Le Living Mans. Ça permet d'avoir plus un Bleed ou de faire Combat Ends. Monstrous Form. C'est une nouvelle carte qui est une Dual Discipline. Il faut avoir les deux disciplines à inférieur ou à supérieur pour pouvoir faire les effets de la carte. Donc à inférieur c'est utilisable seulement avant que le range soit déterminé. Ce Vampire-là plus un Strength en combat. Puis un Vampire peut seulement avoir un Monstrous Form. Jouer un Monstrous Form chaque round. Donc c'est bon si on en a plusieurs. Puis qu'on fait plusieurs rounds de combat. Donc ça pourrait s'accumuler. Sinon quand on a les deux disciplines à supérieur, c'est plus un Stealth. Je mets cette carte-là sur le Vampire. Et durant le combat, je peux Locker cette carte-là pour donner au Vampire plus un Strength. Ce round-là. Ou une Manœuvre ou un Press. Donc c'est quand même bien intéressant. Donc des Monstrous Form, il y en a quatre. Obedient Flesh. Même chose. C'est une carte Dual Discipline. Ça prend Dominate et Protein. Plus un Stealth et les alliés ont moins un Intercept à inférieur et à plus un à supérieur. Utiliser absolument Before the Range is Determined. Durant ce round-là, le Vampire a plus un Strength. Il a une manœuvre optionnelle. Il peut prévenir un dégât. Un Vampire peut seulement jouer un Obedient Flesh chaque round. J'ai quatre Obedient Flesh. Ensuite, le classique avec un nouveau Arc. Ça fait environ un axe. C'est maintenant ce dessin-là. Donc c'est Hande qui vive. Un, deux, trois, quatre. Hande qui vive. One with the land. Hande. C'est une carte qui demande à la fois Team EC et Protein. Donc quand même assez restrictif. Seulement utilisable lors d'une action dirigée contre moi. Ou une carte que je contrôle. À inférieur, c'est plus d'un Intercept. Et à supérieur, c'est utilisable seulement par un Vampire qui est Locky. Ce Vampire-là, il a Unlock et il essaie de bloquer. Si le blocage est réussi, aucun des deux combattants dans le combat va pouvoir utiliser une Strike durant la première round du combat. Donc c'est quand même assez défensif. Un, deux, trois, quatre. One with the land. J'ai Organized Resistance pour l'Intercept. Un, deux, trois. Papillon, ça c'est un Hunting Ground. Qui coûte trois. Il y a un Title Vampire que je contrôle qui va gagner deux Bloods. Donc ça c'est quand même intéressant. Papillon. Piper pour faire rentrer des alliés durant la Master Phase. Donc c'est pas une action. Donc si j'ai un Vampire en jeu qui est capable de jouer un allié, je peux jouer Piper. Je Lock mon Vampire. Et puis l'allié rentre en jeu immédiatement. Donc deux Piper. On va savoir. On a pas vu d'allié encore mais il va en avoir. Donc Revenant. C'est une Gould qui a deux vies plus un Intercept. Un, deux, trois Revenant. On a Sculpt the Flesh. Une nouvelle carte aussi qui demande Timothy et Protein. Le Hand Strike est aggravé en inférieur. Et puis le Hand Strike est à plus un Damage supérieur. Puis je mets la carte sur l'opposant Minion. Puis durant son Unlock Face, le Minion doit brûler un Blood ou une vie. Puis le Minion peut brûler ces cartes-là à plus un Stealth. Donc Sculpt the Flesh. Une, deux, trois, quatre Sculpt the Flesh. Underbridge Stray. C'est pour donner du press. Ok. C'est un animal. C'est un allié. Qu'on met en jeu. Et puis il y a une vie. Et puis je peux brûler une de ces vies durant une action. En fait je peux... Cet allié-là, il peut brûler une vie pour donner un Minion que je contrôle un press. Durant une action dirigée contre moi, je peux brûler l'allié s'il n'est pas en train de bloquer. Pour pouvoir unlocker un Ready Minion que je contrôle. Et si j'ai joué à supérieur, il y a deux vies au lieu d'une. Donc je peux l'utiliser pour un press, puis après ça le brûler éventuellement pour bloquer. Un, deux. Underbridge Stray. Vost of Sophia. C'est une goule unique avec cinq vies, trois Strengths. Donc c'est quand même une bête de combat. Qui a trois pôles. Quand cet allié-là entre en jeu, je brûle un allié ou un Retainer que je contrôle. Cet allié-là peut striker trois Range Damage. Et puis il peut rentrer en combat contre un Any Minion. Comme une action dirigée. Et durant ma Unlock Phase, je peux défausser un allié ou un Retainer. Pour additionner deux life à cet allié-là. Wow. Ok. Et finalement, on a deux War Ghoul. Donc on comprend les Piper, c'est pour entrer les War Ghoul et le Vos of Sophia. Et finalement, j'ai la carte ici, qui est une carte de référence pour avoir accès au guide stratégique. Ainsi que l'autre côté, on a le Quick Reference Card. Ça parle des différentes séquences de jeu, les types d'action. C'est surtout pour comprendre les icônes, les clans, les titres. Donc tout ce qui est important là, les séquences de combat. Les séquences de combat sont là. Donc voilà, c'est ce qui met fin au déballage de cette boîte d'extension. qui est la boîte cinquième édition Timissi. C'est parti. 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 C'est parti.